est ce que tu saurais deviner ce que c'est on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo je suis en train de préparer fait pas attention à mes sourcils donc j'ai rendez vous le 27 je crois j'ai rendez vous aussi pour les ongles donc ne regardez pas tout ça c'est important ce qui est important c'est ce que je vais vous présenter là donc moi l'intour d'aujourd'hui elle est pourrie elle est pourrie parce que je me suis rendue compte que il faut que je vous fasse des vidéos spontanément sinon voilà j'arrive pas à filmer et là j'ai fini de faire la commande de ma cliente donc je me suis dit je vous filme tout ça mais c'est laborieux et les go comment allez vous moi ça va très bien surtout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo soin naturel tout simplement donc pour celles qui passent ici pour la première fois vous êtes chez anti fouet ici on parle de soins naturels de soins pour prendre soin de sa peau tout simplement de soins pour prendre soin de sa peau de tout ce qu'il faut pour avoir une peau glowy aujourd'hui là je suis dissipée parce que je suis fatiguée donc vraiment ne m'en tenez pas rigueur donc aujourd'hui on se retrouve pour une une prestation que j'offre en plus des coachings dont je fais des coachings skin care donc skin care et moi ma technique de soins c'est vraiment de mixer les soins naturels et les soins conventionnels parce que je ne suis pas fermé l'un ou l'autre ça fonctionne très bien mais quand on arrive à trouver les astuces pour mettre les deux sciences ensemble ça fonctionne du tonnerre et c'est dans ce cadre là que j'ai réalisé cette commande là pour une cliente donc c'est une peau ayurvedique je vais vous dire tout ce que c'est donc ça s'appelle l'ooptan je suis les indiennes c'est très très prisé je vous dis qu'est ce que c'est comme on l'utilise comment est ce que j'ai choisi les ingrédients en tenant compte bien évidemment de la problématique pour celles qui sont ici depuis longtemps vous savez que moi je suis adepte de nettoyant naturel donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette cette petite découverte là que j'ai fait donc je le faisais sans savoir comment est ce que ça s'appelait ce que j'aime bien mélanger différentes poutres s'appelle des poudres ayurvediques ou des poudres un peu plus simple donc l'ooptan c'est un genre de préparation donc ça débute par une poudre vous allez choisir des poudres en fonction de la problématique de votre peau s'appelle du curcuma s'appelle de l'avoine s'appelle de la poudre de riz honnêtement vous pouvez vous lâcher et la particularité de ce mélange là c'est que vous allez l'utiliser comme nettoyant ou comme masque donc moi j'aime bien mélanger soit avec du miel soit avec du lait de coco soit avec une huile végétale soit avec de l'eau tout simplement et on va l'utiliser comme nettoyant comme qu'est ce que l'outan en fait il vient d'où il vient de denne tout simplement quand vous entendez ayurveda ça vient d'inde parce que l'ayurveda c'est une médecine indienne et en l'inde en fait il fait partie du rituel des jeunes mariés donc avant le mariage les époux sont massés dans un cérémoniel particulier et l'outan fait partie en fait de cette de cette tradition là et en général chez eux on va aller plutôt sur des soins clarifiants donc ça va être composé de poudre de pois chiches de poudre de riz de poudre de safran de poudre de curcuma pour vraiment révéler l'éclat de la peau avant le jour j donc moi j'ai constitué je vais vous laisser avec la routine de montagne et je vais vous dire au fur et à mesure mais dans le cours de la réalisation pourquoi est ce que j'ai choisi les les différentes poudres en présence j'aime tellement la couleur j'ai envie de le garder pour pas j'ai envie de le garder pour moi donc voilà et j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la démonstration de notre outane donc j'ai choisi de prendre de la poudre de pois chiches parce qu'elle est clarifiante elle est anti occident et elle est surtout très bien pour nettoyer la peau en douceur en raison des saponines naturelles qu'elle contient donc j'avais pas de pois chiches en poudre donc du coup mais j'ai pris des pois chiches en entier tout simplement après je vous dis tout le temps d'investir dans un petit broyeur à graines parce que c'est très pratique ensuite j'ai pris de l'avoine donc vous connaissez mon amour pour l'avoine pour les soins de la peau pour les soins du corps là je suis en train de faire un savon à base de céréales je peux vous dire que c'est de la bombe mais recentrons nous donc notre toute tannes aujourd'hui contient aussi de l'avoine parce que sur cette cliente là j'ai je lui avais fait un cadeau de poudre d'avoine colloidale la première fois quand je lui envoyais ses soins et sa peau a vraiment adoré donc il était plus qu'indispensable d'avoir de l'avoine dans sa composition d'octane ensuite je vais l'enrichir avec des poudres spécialement choisies pour leur fort pouvoir nettoyant leur pouvoir immunifiant leur pouvoir apaisant sur la peau donc on a la peau de nagarmouta qui est une poudre ayurvédique qui est très 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 purifiante mais elle le fait doucement sans agresser la peau sans la traumatiser et voilà je mets une cuillère à soupe parce qu'on a déjà beaucoup d'avoine et de de la peau de pois chiches ensuite que ferions nous sans lame la lame la qui est astringent qui est tonique mais qui illumine le teint honnêtement la poudre ayurvédique si vous ne connaissez vous ne les utilisez pas commencez à le faire parce que c'est une manière naturelle et saine de prendre soin de la peau et des cheveux et ça fonctionne la poudre de nîmes ici est choisi pour son côté antiseptique pour son côté purifiant donc ma cliente a une peau mixte à grasse et elle avait des petites imperfections localisées sur la zone du front un peu d'acné d'acné tardif donc la poudre de nîmes va venir ici terminer le travail que la poudre d'avoine et sa routine avait commencé en amont ensuite je mets de la poudre de réglisse parce qu'elle est apaisante elle est clarifiante elle illumine le teint et donne un glow naturel à la peau donc on va mettre aussi une cuillère à soupe de poudre de réglisse je vous rappelle que ce sont des soins que je fais sur mesure donc vous pouvez commander chez moi ensuite on a notre curcuma national que ferions nous sans le curcuma le curcuma c'est la vie c'est un anti-oxydant il illumine le teint il clarifie il est juste parfait pour le soin de la peau donc je vais donner un coup de moulin je vais pas écraser trop lisse parce que je ne veux pas je veux un peu de texture c'est un soin qu'elle va utiliser deux à trois fois par semaine mais quand j'ai touché au doigt il n'y avait pas trop de grumeaux donc voilà notre uptan terminé alors comme vous avez pu le voir au cours de la réalisation notre uptan est très très facile à faire après il faut avoir toutes les poudres à disposition maintenant comme je vous dis toujours si c'est quelque chose qui va vous déranger que vous n'avez pas envie de réaliser vous même envoyez moi un mail envoyez moi comment dire un message privé sur facebook sur instagram que sais-je je suis à votre disposition donc selon la contenance du pot selon les ingrédients utilisés donc ça va varier entre 10 et 25 euros donc sur celui là on est une composition à 17 50 à peu près parce qu'il ya de l'avoine il ya des poudres assez noble donc si vous voulez quelque chose de plus simple on est sûr du 10 euros 17 50 ou 25 euros donc 25 euros c'est quand on a du safran on a de lentilles corail c'est vraiment le top du top parce que voilà là et ça ça va vous faire minimum six mois sinon l'année parce qu'en général vous allez avoir besoin d'une cuillère grand maximum sinon deux pour pouvoir bien étaler jusque dans le cou et sur le début du buste parce qu'on veut un teint unifié un teint de la même couleur partout donc ça on est sûr à peu près 150 200 grammes donc ça ça va vous faire facilement six mois donc si vous divisez 10 10 euros par 6 ça vous faire un pas deux rôles au moins voilà et au fur et à mesure donc c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plus j'espère que voilà vous tournerait vers moi si jamais vous avez besoin après si vous avez vos propres poudres à la maison que vous réalisez cette recette n'hésitez pas à me le dire un message privé ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis vous pouvez dire merci à ma soeur christelle ma soeur est née ma soeur à moi ma soeur qui me gâte qui est voilà ça c'est ma petite maman donc on lui dit merci parce que voilà il m'a sorti une robe encore une robe qui meule le teint en valeur est-ce qu'on peut parler du caramel le caramel il est légèrement caramélisé est-ce qu'on peut en parler là je suis en train de tester en plus des huiles habituées donc ça c'est pas c'est pas ça ça c'est plus pour les bébés et pour toutes les personnes qui ont la peau atopique donc on est sûr quelque chose de très très bien j'ai les enfants sont dans la chambre sinon vous auriez vu leur teint moi même j'aurai le teint de mes enfants qui est si contente donc mais ça sur moi c'est vraiment une réalisation que j'espère sortir pour l'hiver c'est vraiment là on est sur un soin premium on est sur un soin premium un soin qui va sublimer le teint qui va apporter encore plus au teint avec ce qu'on a déjà celles mes clientes savent que les teint par le charabia mais là avec la nouvelle production là je vous parle d'un teint marron d'un teint uniforme sans démarcation d'un teint qui respecte les autres voilà sur ce à bientôt je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit